La Gendarmerie est arrivée au ministère de l'Intérieur en 2009. Cela fait donc dix ans que nous sommes présents et c'est effectivement le moment de faire un bilan. Le bilan est extrêmement positif parce que nous avons pris toute notre place au ministère de l'Intérieur et cette place a été conquise grâce au travail des personnels actifs et au travail des personnels de réserve. Nos 30 000 réservistes ont eu un rôle essentiel dans l'évolution opérationnelle de la Gendarmerie nationale. Ce bilan nous allons dresser tout au long de l'année avec des événements particuliers et la réserve va être engagée au quotidien en 2019 parce que nous avons effectivement un certain nombre de rendez-vous, des rendez-vous opérationnels. Nous avons les Gilets jaunes qui nous occupent encore tous les week-ends et qui vont continuer à nécessiter notre engagement. Nous avons également le G7 qui se profile à l'horizon, les renforts saisonniers, les événements qui ne sont pas encore arrivés mais qui vont naturellement nécessiter l'engagement de la totalité de nos personnels, qu'il s'agisse d'accidents qui peuvent arriver, d'événements climatiques. Et donc l'année 2019 sera comme l'année 2018, une année extrêmement dense pour nos personnels de la réserve et nos personnels d'actifs. Dans le cadre de l'année 2019 et de sa manœuvre globale, le rôle de la réserve est essentiel, c'est un rôle central. La réserve c'est le moyen au quotidien de participer aux missions de la Gendarmerie départementale classique. La réserve c'est le moyen de répondre aux pics d'activité, qu'il s'agisse des événements majeurs comme le Tour de France, comme le G7 qui aura lieu en 2019. Mais c'est aussi le moyen de poursuivre le contact et de développer le contact avec la population. La réserve s'inscrit exactement dans les schémas et dans le plan stratégique de la maison Gendarmerie. D'abord dans le contact, les réservistes sont en contact de la population, ils vivent dans la population. Il est important pour nous de nous appuyer sur cette proximité qu'ont les réservistes avec la population. Les réservistes seront engagés dans la sécurité des mobilités qui est le deuxième axe stratégique. Ils seront engagés également dans la partie gestion de crise. On a vu sur l'engagement IRMA, il y a un an et demi, que nos réservistes étaient tout à fait aptes et tout à fait réactifs pour intervenir dans des contextes extrêmement dégradés. Donc la réserve sera un élément central de l'action de la Gendarmerie en 2019. Les réservistes citoyens apportent à la Gendarmerie une compétence particulière, chacune et chacun, dans son domaine professionnel. Cette réserve citoyenne est importante parce qu'elle nous apporte un éclairage différent. Elle nous apporte un regard extérieur sur notre maison, mais également un regard intérieur parce qu'ils et elles font partie de la maison. Cette réserve citoyenne, elle contribuera et elle contribue dès aujourd'hui à la réflexion collective. Elle contribue à notre transformation, elle contribue à notre évolution. Et cette réserve citoyenne sera sollicitée prochainement dans le cadre des ateliers d'idéation que nous mettons en place au mois de février et qui visent à travailler justement les réformes structurelles de la maison. Cette réserve citoyenne va être également sollicitée tous les mois à la faveur de déjeuners de travail qui sont organisés par le commandement des réserves. Et ça nous permettra là aussi de nourrir notre réflexion pour définir les contours du plan stratégique de la Gendarmerie nationale et qui s'inscriront naturellement dans la loi d'orientation qui est demandée par le ministre de l'Intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada